À toi, Guillaume. Je te laisse la main. Je coupe mon son. Je reviendrai parmi vous au fur et à mesure en fonction des questions que vous vous posez dans le chat. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Normalement, là, vous voyez mon écran où j'ai effectivement partagé un support qui va nous permettre d'échanger pendant l'heure qui nous concerne aujourd'hui. J'aimerais que dans le chat, vous mettiez votre nom et votre prénom ainsi que l'organisme de formation pour lequel vous collaborez. Ce qui va nous permettre de savoir qui était présent et si c'est nécessaire de répondre aux certaines questions et voir si vous avez bien localisé où était le chat. Moi, je ne vais pas pouvoir faire cette action. Je ne peux pas du tout. L'écran est gris et je vois les bulles, mais je... Peu importe ce que je fais, il n'y a aucune action. D'accord. Donc, il faudra regarder le... Je connecte et je connecte, peut-être, non. Je ne peux même pas faire trois roues. Il n'y a rien qui... Alors, effectivement, vous devez avoir un petit souci. Donc, il faudra avoir ça. Je pense que vous avez un souci de connexion, là, peut-être, chez vous. Dans ce cas-là, fermez votre ordinateur et puis ralinez-le, peut-être, complètement. Voilà, il va falloir que je coupe tout. Voilà. Bon, ben, je reviens, alors. Merci, Florence. Oui, à tout de suite. Ok, super. Je vois que tout le monde met son message dans la zone de chat. Magnifique. Alors, je suis donc Guillaume Saint-Jean. J'ai le plaisir de travailler avec Stratis et je vais animer ce premier webinaire sur les fondamentaux de la multimodalité. Jean-Luc Peuvrier, qui vous a contacté par mail, interviendra sur le deuxième webinaire sur le cadre juridique. Et nous serons de nouveau ensemble le 25 mai, puisque nous aborderons les clés de la réussite d'un dispositif de formation multimodale. Durant ces trois semaines ensemble, vous aurez, comme vous l'a indiqué Christophe, des webinaires, mais aussi des parcours. Enfin, vous aurez un parcours à réaliser tous en autonomie sur la plateforme On Continue à Former, dont certains d'entre vous ont déjà des comptes. Donc, ce sont les identifiants que vous possédez déjà et ceux qui n'ont pas les identifiants, leur identifiant de connexion, c'est le minuscule de leur prénom avec le nom, sans espace et en minuscule. Et le mot de passe, c'est multimodalité 2020. Je vous enverrai un mail jusqu'après notre webinaire de façon à vous rappeler ces identifiants, qui vous permettra de vérifier s'ils fonctionnent et de réaliser les différentes activités. Voilà, vous trouverez, alors, vous trouverez, si je fais ça, ça fonctionne. OK. Vous voyez mon écran, vous voyez mon navigateur, là ? Vous trouverez, quand vous vous connectez... Non, pour l'instant, on te voit toi. On me voit moi, d'accord. Je ne sais pas, vu tout ce que je partage. Tout à l'heure, vous voyez bien ton écran. D'accord, et je n'ai plus partagé l'écran. Si je peux... Voilà, je vous demande une seconde, et ce sera bon. Je vais le faire comme ça, ce sera plus. Là, logiquement, vous voyez mon écran. C'est bon. Vous voyez mon navigateur. Tout à fait. Donc, quand vous allez sur « On continue à former », on vous demande vos identifiants, vous avez toutes les ressources que Communautique a mis à la disposition des organismes de formation pendant le temps de confinement. Et puis, quand vous allez vers le bas, vous avez les bases de la multimodalité, le parcours sur lequel vous êtes inscrit. Vous cliquez dessus. Vous avez deux tuiles. Ça s'appelle des tuiles. La tuile préambule, qui reprend les différentes informations que vous avez reçues par mail. Donc, la vidéo, la petite infographie et le plat de lettre de présentation, que je vous invite à remplir, parce que pour l'instant, il y a peu de personnes qui l'ont remplie. Et puis, une ressource complémentaire pour ceux qui souhaitent aller plus loin, qui s'appuie sur un webinaire qui a eu lieu le 23 mars 2020. Voilà. À partir d'aujourd'hui, vous avez accès à ce que nous sommes en train de voir, donc les bases d'un dispositif de formation multimodale. Voilà. Et petit à petit, les ressources vont apparaître, le replay de notre webinaire, le support que je suis en train d'utiliser, et deux questionnaires que je vous demande de réaliser pour la semaine prochaine. Deux questionnaires rapides. Il n'y en a pas pour très longtemps, mais des vidéos à regarder et des questionnaires auxquels je serai invité à remplir. J'en profite également. Hop là. Voilà. Donc, je repasse sur le... Je ne sais pas ce que je partage, en fait. Je vais couper le partage. Là, tu partages ton PowerPoint, vos activités... Très bien. C'est bon ? Très bien. Alors, je reviendrai juste après vous par mail pour vous envoyer vos identifiants, ainsi que le support. Comme ça, vous aurez toutes les informations pour vous connecter. Alors, la multimodalité en formation, de quoi parle-t-on ? Quand on reprend un petit peu l'historique de la formation en France, on a commencé par parler d'enseignement à distance. Bien évidemment, on citera le CNED. On a eu, ensuite, le e-learning, qui était très basé sur des contenus. Alors, à l'époque, Internet n'était pas développé, mais beaucoup sur des contenus qu'on avait sur Celeron et qu'on pouvait consulter directement. Puis, nous avons eu la FOAD, donc formation ouverte à distance, qui est apparu comme terme. Petit à petit, le terme de multimodalité. Et aujourd'hui, on découvre quand même des acronymes du type MOOC, j'explique, donc on reviendra sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, le terme qui est le plus utilisé ou le plus à la mode, c'est le terme de digital learning. Donc, on voit qu'avec les pratiques et avec le temps, le vocabulaire utilisé change. On fera un point là-dessus, puisque fondamentalement, les pratiques de formation évoluent, même si les dispositifs pédagogiques sont toujours là pour servir la montée en compétence de notre public. Alors, quelques petites choses auxquelles il faut quand même penser quand on parle de multimodalité avec nos apprenants, c'est que déjà, la formation multimodal, ce n'est pas du tout où on se forme seul. C'est faux, ça. Bien au contraire, on le voit ne serait-ce qu'avec les outils de visio, mais de plus en plus de dispositifs multimodals font appel à ce qu'on appelle du social learning, de l'apprentissage social, de l'apprentissage entre pairs. Donc, ce n'est pas du tout où on se forme tout seul. Bien au contraire. Une formation multimodale, multi, plusieurs. Donc, ce n'est pas non plus une formation à distance. C'est une formation qui va contenir potentiellement de la distance, mais il n'y a pas d'obligation à en faire. Il n'y a pas d'obligation à avoir de la distance dans une formation multimodale, même si on voit bien par rapport aux semaines qu'on a connues, il y a de fortes chances que la formation à distance se développe de plus en plus dans nos pratiques. Un point aussi qui est souvent à soulever avec nos apprenants, à notre public, c'est que la formation à distance serait une formation au rabais. Donc, on verra en particulier pendant le dernier webinaire que, au contraire, une formation à distance, c'est une formation qui est comme une autre formation. Ça dépend du dispositif qu'on met en place. Ça dépend des objectifs qu'on veut atteindre. mais en aucun cas, une formation à distance n'est qu'une sous-formation, une formation de moins bonne qualité qu'une formation en présence. Et puis ça, par rapport à nos équipes de formateurs, c'est aussi un biais qu'il faut aborder. On a cru à une époque que la formation multimodale ou la formation multimodale digitale ferait qu'il y aurait de moins en moins de formateurs, alors qu'en fait, bien au contraire, sauf que le métier change, les compétences évoluent et le rôle du formateur devient différent. Alors, quand on parle de multimodalité, de quoi parle-t-on ? Afin qu'on soit tous au clair, l'important dans une formation reste bien évidemment les apports et en particulier le développement des compétences de nos apprenants. La multimodalité, c'est la combinaison de plusieurs modalités, de plusieurs moyens de formation, de plusieurs dispositifs, de plusieurs outils pour permettre à un apprenant de réaliser son apprentissage dans les meilleures conditions pour l'UIC, que ce soit en termes de lieu, en termes de temps, distance, présence, synchrone, asynchrone, en termes de méthode pédagogique, certains préfèrent des vidéos, d'autres préfèrent des articles à lire, de supports et d'outils numériques. Je pense en particulier aux supports. Vous avez certainement des publics qui sont plus à même d'utiliser des téléphones portables que des ordinateurs. Voilà, donc voilà, quand on parle de multimodalité, c'est tout ce qu'on va mettre en place dans un dispositif de formation pour permettre à un apprenant de réaliser la montée en compétences qu'il souhaite. Voilà, c'est quitter cette logique de lieu pour passer à une logique d'espace-temps. On n'est plus forcément dans l'organisme de formation face au centre formateur. On peut être dans les transports en commun, on peut être dans une salle d'attente, on peut être à la maison, on peut être sur son lieu de travail, on peut être dans un pierre lieu, on peut être un peu n'importe où, et on va apprendre en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Alors, qu'est-ce qui fait que la formation multimodale prend de plus en plus d'essor à l'heure actuelle ? Au-delà de la période qu'on connaît avec le coronavirus, on voit bien que toute la société est traversée par des changements qui sont dus au digital. On prend par exemple le commerce. De plus en plus, nous avons des personnes qui réalisent leurs courses sur Internet, qui font du e-commerce. Pendant le confinement, bien évidemment, vous avez peut-être vous-même réalisé vos achats via des sites de e-commerce. Donc, le commerce en fait partie. Non seulement c'est un domaine important de la société, mais c'est aussi un changement dans les compétences non seulement des clients, mais aussi des acteurs de ce domaine professionnel. Bien évidemment, également, on peut citer le transport. On le voit bien à l'heure actuelle, je pense que tous, à un moment ou à l'autre, on a été amené à prendre des billets de train directement via l'application. On a été amené à préparer nos vacances via des comparatifs de lieux touristiques. Peut-être que certains d'entre vous font du blablacar. Et encore une fois, là, on voit bien que que ce soit les professionnels avec l'ubérisation, entre autres, mais aussi les individus avec la possibilité d'avoir accès à des systèmes du type blablacar, c'est toutes nos pratiques et nos compétences qui sont à faire évoluer. Également, la communication. On le voit bien là à l'heure actuelle avec le coronavirus, avec la crise sanitaire qu'on connaît en France. Vous avez été amené à développer des moyens de communication avec vos apprenants, essentiellement basés sur la distance, soit en synchrone, soit de façon asynchrone. Et puis, je vais citer un dernier point, c'est tout ce qui concerne l'économie au sens très large du terme. Alors, nous, organismes de formation, bien évidemment, on est très concernés par l'application Mon Compte Personnel de Formation, la plateforme EDOF. Mais de la même façon, vous prenez les artisans. De plus en plus de gens recherchent avant tout un artisan via leur navigateur Internet plutôt qu'avec les pages jaunes. De même, les journaux de petites annonces ont disparu au profit de nouveaux sites. Soit des sites qui sont spécialisés en petites annonces, soit des sites qui sont plus basés sur l'économie solidaire. Voilà, donc on a ce genre de changement. Bien évidemment, la formation fait partie de la société. Donc à ce titre, elle est elle aussi concernée par les bouleversements technologiques que les technologies actuelles transforment. Voilà. Ça va mieux, Florence ? Ça a l'air, en tout cas. Voilà. De la même façon, les environnements d'apprentissage changent. L'époque où on était soit dans des salles avec des rangs de table, des rangs de chaises, des couloirs très classiques, on le voit là à l'heure actuelle avec une partie des élèves qui seront dans les établissements de formation et d'autres qui devront rester à l'extérieur, qui devront être à la maison. Les amphithéâtres d'université qu'on a pu connaître, où c'était extrêmement, comment, peu participatif, changent au profit de nouveaux modèles d'environnement d'apprentissage, tels que les Learning Lab, les tiers-lieux. On voit qu'il y a de plus en plus de formateurs également qui modifient l'espèce. Donc, on est sur une modalité, là pour le coup, en présentiel dans l'organisme de formation, mais différente de la salle de classe classique. Voilà. Et certains d'entre vous, quand ils sont eux-mêmes en formation, savent très bien que le modèle salle de classe classique ne leur convienne pas. On a des publics qui sont de plus en plus hétérogènes et qui vont demander d'autres dispositifs de formation pour continuer à être investis, à être engagés dans leur processus. Donc, on a d'autres environnements. Je pense aux tiers-lieux. Je pense par exemple, comment, tout ce qui est tiers-lieux, tout ce qui est Fab Lab, atelier de fabrication, les ateliers pédagogiques qu'on rencontre dans certains organismes de formation, les points qu'on peut avoir dans l'apprentissage qui sont plus ou moins ouverts, tous ces espaces, tous ces nouveaux espaces qui retraient du lien social et qui vont en même temps permettre d'apprendre. Soit de monter en compétence si on a un projet particulier, soit d'apprendre sur un sujet qui nous intéresse. Et puis, un point particulier que permettent aussi les nouvelles technologies, enfin les technologies parce qu'elles ne sont plus forcément nouvelles, donc les technologies, c'est surtout l'apprentissage partout. Si vous-même, vous avez par exemple dans votre environnement de jeunes adultes ou des adolescents, enfin des vieux adolescents ou des jeunes adultes qui sont à l'heure actuelle en train de préparer leur permis de conduire, le code de la route très souvent maintenant est proposé sur mobile. Ce qui leur permet d'apprendre à la fois quand ils sont à la maison, mais aussi quand ils apprennent, quand ils sont dans les transports en commun. Tout ce type de choses. Alors c'est vrai qu'en France, on apprend rarement sur un âne parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique sur une route française. Mais tous ces dispositifs permettent donc d'amener le plus possible le développement de compétences à nos apprenants. Donc on voit différentes manières d'apprendre. Voilà, on quitte ce fameux tableau blanc à la craie où il fallait recopier ce qu'on faisait pour arriver à des choses très concrètement. Certains d'entre vous ont déjà réalisé des MOOC. Certains d'entre vous ont déjà appris via une vidéo sur YouTube. des événements avec des park-camps, des explore-camps, des cafés ouverts, des forums ouverts, des choses comme ça. Un apprentissage plus autonome pour une catégorie de personnes puisqu'on va aller chercher différentes ressources. Et puis même dans les lieux, une restructuration des lieux d'apprentissage pour permettre plus facilement, le plus souvent, c'est plus facilement le travail en projet, l'échange d'informations et la communication soit avec les formateurs, soit avec les apprenants. Puisque la formation, même si elle peut s'appuyer sur des outils digitaux, reste un acte social. Donc on va favoriser les collaborations. Voilà pour une première partie. Donc je vais me permettre d'arrêter de partager mon écran, de voir si certains d'entre vous ont des questions, soit dans le chat, soit si vous souhaitez prendre le micro. Oui, on a la chance d'être peu nombreux autour de l'écran. Donc si vous voulez prendre votre micro et poser des questions, vous avez la possibilité de réactiver votre micro. Est-ce que la notion de tiers-lieu, learning lab, c'est bon pour tout le monde ? Parce que c'est vrai que c'est des notions que tu as abordées, qui sont importantes, parce que ce sont vraiment des nouveaux lieux qu'on voit apparaître depuis, on va dire, une petite dizaine d'années. Est-ce que ça vous dit, est-ce que vous en avez une représentation de ces choses-là, ou pas trop ? Alors pour aider Christophe, je vais vous demander de citer un tiers-lieu dans la zone de chat, s'il vous plaît. On va voir si on est tous d'accord. Je dis ça parce que finalement, ce n'est pas toujours facile d'identifier les lieux, les modalités, etc., parce que tout ça évolue énormément. Voilà, donc maison de quartier, médiathèque. Alors vous voyez, là, on est plutôt sur ce qu'on appelle des espaces publics numériques. On avait une discussion ce matin entre la différence entre un tiers-lieu et des espaces publics numériques. Les espaces publics numériques existent, enfin, sont financés depuis une petite vingtaine d'années en région Normandie. Ils sont vraiment, ce sont des lieux ouverts à toutes les musiques et qui sont là pour vulgariser les pratiques de bureautique, d'Internet, aider des associations, des citoyens à créer leur club photo en ligne, etc., etc. C'est vraiment un usage citoyen particulier. Les tiers-lieux qui sont un peu plus récents, ce sont vraiment ces lieux que l'on trouve aujourd'hui et qui sont plus liés aux professionnels. À la partie professionnelle, comme disait Guillaume tout à l'heure, on y va. Alors ça peut ressembler à une médiathèque, ça peut ressembler à un EPN, voilà, mais c'est souvent, ça peut être associatif, ça peut être privé, ça peut être aussi lié à une collectivité, mais l'idée, c'est plutôt d'aller y travailler, d'aller y faire des rencontres éventuellement dans le cadre de projet, d'aller y fabriquer, il y a souvent des Fab Labs, en effet, qui sont liés. Voilà. On a, ce sont des lieux qui se, voilà, avec un espace, je vois des espaces de coworking. Ah, désolé. Le son est assuré inaudible. Bon, alors je vais arrêter. Bon, Christophe, je vais reprendre la parole sur le tiers-lieu, si tu le veux bien. Oui. Voilà, ça va être tout simple pour tout le monde. Je vous mets un lien dans la zone de chat qui va vous permettre d'avoir des renseignements plus précis sur ce qu'il y a un tiers-lieu. Et je vais partager mon écran pour que tout le monde voit la ressource que j'utilise. Voilà. Donc là, par exemple, sur un tiers-lieu, donc là, je suis passé sur une coopérative qui est plutôt en Nouvelle-Aquitaine, mais vous aurez une définition sur le tiers-lieu. Le tiers-lieu, c'est un espace physique dans lequel on va avoir des partages et des collaborations entre différents publics qui peuvent être soit professionnels, soit non professionnels, différents acteurs. Donc, c'est ni son espace, c'est ni un espace personnel où je ne travaille pas, ni un espace professionnel. L'idée, c'est réellement de mélanger tout ça. Alors, ça peut prendre la... J'ai vu dans le chat, ça peut prendre la forme d'un café. Ça peut être... J'ai vu quoi ? Atelier. Vous ferez attention. Pour moi, ePuzzle, il y a quelqu'un qui a cité ePuzzle. Pour moi, ePuzzle, c'est un outil. À moins que je me trompe, c'est plutôt un outil. Les espaces de coworking, éventuellement, peuvent être effectivement considérés tiers-lieu en fonction des animations qu'on y met. L'idée, c'est réellement de mixer les publics professionnels, publics concernés, passionnés, personnes intéressées, citoyens au sens très large et de les faire collaborer autour d'un projet. Voilà. On est sur de la collaboration, espaces partagés. On peut parler des laboratoires de fabrication. Vous prenez la première fois que j'ai manipulé une imprimante 3D dans un tiers-lieu dans la région rouennaise. On peut trouver tout un tas de lieux. Pour l'instant physique, le dôme, effectivement, sur certaines manifestations, le dôme va faire partie des tiers-lieu. Voilà. Je vous ai mis la ressource. OK. Hop. J'arrête de partager mon écran. Voilà. Donc, il y avait café. On peut y faire des jeux, effectivement. Ça, il n'y a pas de souci. Centre de ressources, effectivement. Nous, on a sur… J'habite à Rouen. Et on a, à Rouen, un organisme de formation qui ouvre son centre de ressources à d'autres types de personnes que les formateurs ou que les enseignants. Pour moi, e-puzzle, la personne de Greta Lisieux, pour moi, e-puzzle, c'est plutôt un outil qui permet de faire du puzzle, comme son nom l'indique, mais peut-être que je me trompe. Voilà. Ou peut-être que c'est un reste de coquier collé. Voilà. Donc, on a de la formation. On peut rencontrer de la formation partout. Et j'en profite, puisqu'on est entre personnes intéressées sur le sujet de la formation, pour vous rappeler que le cadre, de toute façon, le cadre légal de la nouvelle action de formation, met bien ça en avant, puisque maintenant, c'est tout parcours pédagogique qui permet la montée en compétences. Voilà. Et même le terme d'organisme de formation a été remplacé par... J'attends une réaction dans le chat. Par quoi a été remplacé le terme d'opaque ? Eh bien, j'ai dit la réponse. Pas de chance. Voilà. On parle de moins en moins d'organisme de formation. pour passer à organisme prestataire d'action concourant à l'amélioration des compétences. Donc, on est réellement sur cette notion de j'apprends n'importe où, j'apprends avec n'importe quel moment, à n'importe quel moment, j'apprends n'importe où, à n'importe quel moment, avec n'importe quel outil, avec n'importe quel type de contenu. Alors, quand je dis n'importe quoi, n'importe lequel, ça veut dire qu'il faut quand même préciser les choses. Alors, on va cadrer un projet de formation, mais on peut utiliser différents types de ressources. Et, très bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que de nombreux lieux nouveaux peuvent être investis pour continuer à se former. Oui, effectivement. Alors, c'est Christophe qui en parle, c'est qu'effectivement, la formation va également sortir de l'organisme de formation. Voilà. Soit pour aller dans des tiers-lieux, mais on peut imaginer de la formation sur les espaces de marché municipaux. On peut imaginer de la formation dans la SNCF. Vous prenez la SNCF, il est question de réaliser des parcours en MOOC. dans tout ce qui est sur les trajets en TGV, de permettre aux personnes d'avoir ce type de choses. Voilà. Donc, on a de plus en plus ce type de choses qui apparaissent. Voilà. Y compris dans les lieux, on va recréer des lieux avec du lien social. Avec un objectif, la montée en compétence, à travers des échanges, des échanges, que ce soit avec des professionnels, des passionnés, du public. Voilà ce qu'on pourrait dire sur la formation aujourd'hui. Très bien. Je peux reprendre la parole deux minutes. Tu m'entends là, Guillaume ? Vous m'entendez ? C'est bon ? Alors, il y a peut-être des personnes qui ne m'entendent pas. C'est peut-être lié à une mauvaise liaison chez eux aussi. Je suis désolé. Juste pour dire que moi, je suis dans ce milieu-là depuis un peu plus de 20 ans. Je me suis intéressé à la formation à distance hier, en 1996-1997. Et on est vraiment passé de quelque chose qui était un peu totalitariste. On ne fait que du présentiel et puis tout d'un coup, on pensait qu'avec les technologies, qu'avec Internet, on allait faire de la formation uniquement à distance et que ça allait être absolument génial. Et que les années 2000 ont montré absolument le contraire. Il y a eu un grand marasme au début des années 2000 sur la formation à distance parce que finalement, déjà, on n'avait pas forcément les bonnes points de puissance. en passant. Vous voyez que même aujourd'hui, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Donc, ce n'est pas facile. À l'époque, faire de la formation uniquement à distance, c'était extrêmement énergivore et ça prenait aussi beaucoup de temps. Et c'était faire une vidéo, ça prenait du temps, de l'argent, etc. Et surtout, et du coup, ce qui s'est passé beaucoup avec l'apparition des réseaux sociaux dans les années 2000-2009, c'est que on a commencé à voir des collaborations et surtout des histoires de finalement, de temps en temps, c'est bien d'être en ligne, c'est bien d'être en asynchrone ou en synchrone, c'est aussi bien de se voir et puis on se voit chez soi et puis on se voit à l'organisme de formation et puis maintenant, on a dit, c'est qu'il y a lieu, c'est l'organisme lab, etc. On peut se voir. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'a jamais fini d'inventer mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le pur, ce qu'on a appelé vraiment un peu le pur e-learning, c'est-à-dire que j'ai un contenu très descendant, ça fonctionne dans de très, 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 très peu de formations, dans des formations métiers, des formations par exemple extrêmement techniques pour une entreprise qui dit, voilà, moi je veux former 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 collaborateurs à un aspect très technique et dans ces cas-là, je fais quelque chose de très descendant, c'est presque, on est presque dans de la formation plus que de la formation mais finalement, quand on parle vraiment de pédagogie, aujourd'hui, on parle de multimodératisation parce qu'on fait du synchrone dans la synchrone, on fait du distance, on fait du présentiel, on est dans plusieurs lieux, on fait du collaboratif, on va, et on fait aussi de l'informel, je pense que tu vas peut-être le développer aussi, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a la formation, là par exemple, on est dans un moment informel parce qu'on a décidé que le lundi, 12 mai, on se voyait de 13h à 14h, mais il y a certainement tout un tas de ressources et de participation peut-être à des actions que vous allez trouver en dehors de la formation et qui vont vous enrichir. Voilà, c'est pour ça qu'en région Normandie aussi, on a décidé il y a une dizaine d'années de parler de multimodalité. Voilà, c'était juste une petite parenthèse et je laisse. Alors, on prend de la main. Oui, 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 Alors, effectivement, la place des apprentissages informels est de plus en plus reconnue avec cette notion à un moment ou à un autre, effectivement, de capitaliser et de faire ressortir ce qu'on a appris. On le voit en particulier à travers le MOOC. Alors, si j'ai tenu à partager mon écran de cette façon, à partager plutôt un document, c'est parce que j'aimerais savoir qui parmi vous a déjà suivi un MOOC et si oui, lequel ? Vous pouvez me répondre par la zone de chat. Besoin peut-être d'expliquer ? Ah oui, c'est bon. qu'est-ce qu'un MOOC ? Justement. Vous voulez dire MOOC, Florence ? C'est ce que vous avez fait ? Ça a été mis en place par le carré forest de Nouvelle-Occitanie ? De Occitanie tout court, en fait. Oui, c'est Nouvelle-Aquitaine. Non, c'est Occitanie qui a mis MOOC. MOOC Gestion Projet. Oui, très bien. OK. Alors, un MOOC, je vous mets la définition de l'acronyme sur l'acquisition des compétences avec... Oui, il vient de se reterminer là, récemment. Alors, un MOOC, Massive Open Online Course, je parle très bien d'anglais, ça veut dire cours en ligne ouvert à tous massivement. Voilà, Grande École de Numérique, oui, c'est ça, exactement, on est d'accord, Madame Bijon, ou Monsieur d'ailleurs, en fait. Donc, c'est une formation qui est proposée gratuitement à l'ensemble de ceux qui veulent bien s'inscrire, avec une, effectivement, quand elle est faite, quand le dispositif est poussé au bout, tout un aspect de social learning, apprentissage social, apprentissage entre pairs, et apprentissage informel, puisque c'est à travers les discussions qu'on va apprendre, monter en compétences. Donc, il y a cette notion-là qui est prise en compte dans le cadre d'un MOOC. Et comme nous l'a dit Monsieur ou Madame Gilbert, je ne sais pas, voilà, vous en trouverez beaucoup sur le site FunMOOC. pour ceux qui n'ont en pas fait, moi, je vous conseille quand même d'aller voir, d'en faire un au moins une fois, et en particulier d'en faire un, de le suivre, ne serait-ce que pour ensuite en tirer, justement, quels sont les bons et les mauvais côtés d'un point de vue pédagogique, les avantages, les inconvénients, les freins, les leviers que vous pouvez mettre en place. Donc, il ne faut pas y hésiter, c'est très intéressant à étudier. Donc, ça, c'est pour le MOOC. On voit apparaître tout un tas de nouveaux vocabulaires, mais qui, en fin de compte, ne perturbent pas énormément nos pratiques en tant que professionnels de la formation, puisque, au final, le e-learning que je connaissais auparavant, aujourd'hui, je vais l'appeler digital learning. Effet de mode, effet de génération, effet aussi d'appareil, parce qu'on va le faire avec le doigt, mais on parle de plus en plus de digital. Voilà. Si vous faites des contenus qui sont disponibles sur téléphone, ça s'appelle du mobile learning. Ce n'est pas, non plus, le mot le plus compliqué. Tout ce qui s'appelle formation hybride, formation multimodale, blended, mixed, tout ça, ça reprend un peu la même idée. Le fait qu'on va multiplier, on va diversifier nos dispositifs pédagogiques de façon à répondre le plus possible aux besoins de l'apprenant. Un apprenant qui ne peut pas se déplacer, je vais faire de la distance avec lui. Des choses comme ça. L'idée, c'est ça. Le rapid learning, le rapid learning, c'est juste des questions, enfin, c'est juste une question de temps. Le rapid learning, ça va être des temps courts de formation. Le serious game, c'est tout ce qui est jeu sérieux, en français. en français, serious game. Tous ceux qui ont déjà joué au Monopoly, qui ont déjà joué au Millboard, savent que des serious games existent. Si vous allez sur des applications pour apprendre les langues étrangères, je ne citerai pas les noms, vous devez en connaître plus que moi, vous verrez qu'il y a très régulièrement un système de points. Il est possible de faire des formations, en particulier sur les domaines des mathématiques, avec des jeux du type Minecraft. On voit des choses apparaître comme ça, où on va utiliser effectivement les technologies, mais pas que derrière, c'est pourquoi j'utilise la technologie et qu'est-ce que je mets en place. On peut par exemple imaginer un chatbot. Les chatbots, c'est des petits robots conversationnels. On voit apparaître sur différents sites conversationnels. Le chatbot, je vous mets ce que ça veut dire en français dans la zone de chat. le chatbot, c'est le petit pop-up qui apparaît et qui vous dit bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Pour des points de formation très réglementaires, on pourrait très bien imaginer la même chose. Et on commence à en voir se développer. Les forums, vous verrez qu'une des activités que vous avez à réaliser pour la semaine prochaine, c'est effectivement d'utiliser un forum. On va mettre les gens en lien, on ne les laisse pas seuls, surtout pas. C'est la fameuse phrase de Philippe Carré, on apprend toujours seul mais jamais sans les autres. On peut utiliser la réalité augmentée. Réalité augmentée, réalité virtuelle. Voilà. Quelqu'un peut me citer un dispositif de réalité augmentée dans la zone de chat, s'il vous plaît ? Même si ce n'est pas de la formation, c'est juste pour voir si vous voyez la différence entre réalité augmentée et réalité virtuelle. D'accord, ça marche. Alors la réalité virtuelle, c'est réellement, je prends un casque, je le mets sur mes yeux et je vais avoir devant moi un nouvel environnement. Si vous allez, par exemple, au Futuroscope, vous allez en voir. Si vous allez dans des salons Digital Learning, vous allez pouvoir en essayer. Je vais essayer, par exemple, le travail en hauteur. Vous allez voir que si vous avez l'occasion de le faire au moins une fois, le travail en hauteur est très, très... Enfin, c'est très immersif la réalité virtuelle. Ça reste des temps courts parce qu'au bout d'un moment, notre cerveau est fatigué. Alors que la réalité augmentée, je n'ai pas de casque. J'ai effectivement un appareil dans les mains. Je vais scanner, photographier mon environnement et je vais avoir des informations complémentaires là-dessus, sur mon téléphone. je pense par exemple au musée. Maintenant, dans les musées, vous scannez un QR code, vous avez des données supplémentaires sur l'œuvre que vous êtes en train de regarder. Je pense à certains dispositifs dans la ville, dans une ville. Les films en 3D, si vous avez un casque, on est plutôt en réalité virtuelle. Encore que, pour le coup, il faudrait vérifier si ça en fait réellement partie. Parce que normalement, on est réellement plongé dans un nouvel environnement. Donc, ça dépend, Isabelle, ce que tu entends par là. Est-ce que c'est juste quand je suis au cinéma ou si j'ai tout un casque pour faire des films 360 maintenant ? Donc, ça existe aussi. Des choses comme ça. Je suis plongé dans un nouvel environnement. La réalité augmentée, c'est des choses tout aussi simples que Pokémon Go. Si vous avez déjà chassé le Pokémon vous-même ou si vous connaissez quelqu'un qui a chassé le Pokémon parce que c'est un peu moins à la mode, mais Pokémon Go, c'est de la réalité augmentée. Voilà. Et on fait ce genre de choses. Les simulateurs en avion. Alors, effectivement, merci Florence de me le rappeler. Mais effectivement, pour tout ce qui est métier à risque, pour tout ce qui est métier où potentiellement ça peut mettre en danger des populations ou ça peut coûter extrêmement cher de rater quelque chose, on va faire de la réalité virtuelle. La chirurgie aussi utilise beaucoup la réalité virtuelle. Tout ce qui est formation dans le nucléaire, ce type de dispositif également. voilà. Bien évidemment, vous avez tous à un moment ou à un autre, je pense, réalisé au moins, on verra ce que c'est plus précisément, je vous montrerai des exemples, mais des modules de formation qui sont directement construits, programmés pour, le plus souvent, c'est ce qu'on appelle du SCORM, c'est un modèle de fichier en fait. Tout comme le doc est associé au document texte, le SCORM va être associé à la formation. Exactement, SCORM. Voilà. Il y a d'autres normes, mais très souvent, le SCORM est utilisé. On fait bien évidemment la formation par réseaux sociaux. Est-ce que certains d'entre vous échangent avec leurs apprenants sur les réseaux sociaux ? Soit ils ont créé des groupes de certains apprenants, soit, voilà, donc j'ai Bertrand qui me répond oui. Voilà. Donc si Bertrand le fait, je ne doute pas, Bertrand, Florence, je ne doute pas des compétences de Bertrand. Voilà. On a de plus en plus de gens. Donc on fait de la formation et on peut amener les contenus de formation via les réseaux sociaux. Tout ce qui est apps, ben voilà. Donc on peut aussi améliorer ses pratiques. Tout ce qui est légèrement les petites applications. Je pense à Edpuzzle que nous a cité la personne connectée sous le nom de Greta. Edpuzzle permet de faire des puzzles et des mots-croisants me semble-t-il. Des choses comme ça. L'urline apps, effectivement, Bertrand, l'urline apps, on a tout un tas de petites applications comme ça. Mais on peut aussi utiliser des ressources qui existent déjà. Si vous prenez ne serait-ce que toutes les applications, alors je n'ai pas regardé sous quels noms elles sont rentrées maintenant, mais si vous allez sur Google, sur Play Store, Play Store et Apple Store, vous verrez qu'il y a des applications qui ont été faites par Octavia, je pense à 1 000 et 1 lettres par exemple, qu'on peut réutiliser en formation. Voilà. Donc soit des apps qu'on trouve nous-mêmes, soit des apps qui ont déjà été faites par d'autres acteurs. Donc beaucoup de vocabulaire, mais des vocabulaires qui au final reprennent les pratiques qu'on a déjà en formation sous un autre vocable. Voilà. Je vous donne quelques autres précisions. Quand on a développé Communautique dès 2012, on a incité notamment des organismes de formation à utiliser avec leurs apprenants les réseaux sociaux. Voilà ce qui s'est fait petit à petit. Et en disant, c'est à la fois une manière de garder un lien et c'est aussi une manière pour vous d'apprendre ce que c'est que les réseaux sociaux et c'est aussi une manière d'utiliser finalement à but professionnel des outils que vos apprenants utilisent certainement dans leur vie grande quotidienne avec leurs copains. Petit à petit, on est allé, les organismes de formation sont allés sur des choses un petit peu plus énergivores et en tout cas compliquées à mettre en œuvre. Ce dont on a parlé, ce sont les sphères UTM qui sont de plus en plus utilisées et voire même qui sont de plus en plus créées par les organismes de formation et puis aussi des outils de réutilité virtuelle notamment pour des gestes professionnels. Je sais que le réseau Décreta en a fait, on fait, on continue à en faire, etc. On a aussi testé des choses en réalité augmentée parce que parfois ce sont des choses qui sont utilisables facilement avec des apprenants qui ont des smartphones. Voilà, et ça donne finalement tout ça, ça permet de dire finalement ce sont des outils qui sont utilisés parmi les uns et les autres. Ça permet de mettre tout le monde en fait à, je dirais, un peu à niveau. Utiliser ces outils souvent utilisés au départ de manière personnelle pour des usages professionnels et puis, il y a un côté vous dites aussi pour ne pas se cacher, il y a un côté aujourd'hui, comme tu disais, on laisse tomber le tableau avec la crée mais il faut être dans ce temps donc c'est aussi important je dirais pour les formateurs d'être aussi à la mesure de ce qu'ils disent j'irais les apprenants. Voilà. Et on parlera certainement, tu parlais de chatbot, on parlera certainement dans les années, on commençera à parler de l'intelligence artificielle dans les formations ou dans l'organisation des formations, etc. Effectivement, comme le dit Bertrand, c'est aussi un moyen de rendre nos formations plus facilement accessibles à un public de jeunes par exemple si j'utilisais téléphone. Bien évidemment. Il y a ça à prendre en compte, c'est-à-dire qu'effectivement il y a la montée en compétence à la fois des formateurs à la fois des apprenants, l'usage d'outils d'un cadre professionnel alors qu'avant on avait un usage plutôt récréatif de plus en plus on est sur ce type de choses. Je fais un point particulier sur ce qu'on appelle les LMS. Alors je vois que certains d'entre vous l'utilisent déjà. LMS, c'est un Learning Management System en anglais. En français, on pourrait le traduire par plateforme de gestion des apprentissages en ligne avec quatre principales ressources. Stocker des ressources, inscrire des gens dans des parcours, concevoir des parcours et assurer le suivi. Si je vous en parle maintenant, on reviendra dessus un petit peu plus tard, si je vous en parle maintenant, c'est parce que effectivement, vous allez être amené à utiliser un LMS au cours de cette formation. Je suis d'accord avec vous sur le fait que, d'ailleurs, c'est le terme que j'ai employé, certains vous parlent de plateforme de formation en ligne, on est plusieurs, et visiblement, c'est le cas y compris aujourd'hui, à préférer le terme de plateforme de gestion des apprentissages. Voilà. la forme de téléformation a aussi été utilisée. Voilà. À titre personnel, mais je n'engage que moi, je préfère le terme de plateforme de gestion des apprentissages parce que du coup, je vais centrer mon discours sur les apprenants plutôt que sur mes contenus. Mais ça, ça dépend de chaque organisme et de chacun des environnements. Voilà. Alors, quand on reprend un petit peu tout ce qu'on a vu, on voit bien que, par contre, dans notre ingénierie de formation, ça fait rentrer d'autres acteurs. Christophe a parlé d'intelligence artificielle, de potentiellement serious game, etc. Donc, on peut avoir, on peut être amené non pas à créer nous-mêmes nos propres ressources, mais à faire appel à des auteurs. Ce n'est pas du tout la même chose. bien évidemment, plus je rends mes formations accessibles, plus potentiellement les entreprises dans lesquelles travaillent, font des stages ou que connaissent mes apprenants vont être amenées à pouvoir consulter ces ressources et donc à éventuellement pouvoir les critiquer. Donc, il faut que je prenne ça aussi en compte. La forme des contenus, est-ce que je ne fais que du PowerPoint, est-ce que je ne fais que du PDF, est-ce que je mixe, comment je fais ça, pourquoi je fais ça ? Voilà. Quel type de contenu pour quel type d'apport en formation ? Bien évidemment, la technologie et les outils. On considère assez rapidement que tout le monde a un smartphone. Je suis persuadé que si on regardait dans vos groupes de formation, on verrait toujours des apprenants qui n'ont pas de smartphone. Comment je fais pour allier les différentes typologies d'apprenants ? De la même façon, on a en Normandie des zones où capter Internet, c'est compliqué. Comment je fais ? Est-ce que je leur demande d'utiliser leurs propres forfaits ou est-ce que je fais autrement ? D'accord ? Bien évidemment, toujours nos apprenants, j'aurais peut-être dû commencer par eux, toujours nos apprenants au centre du dispositif. Donc, on va être obligé de revoir toute l'ingénierie pédagogique. On l'a vu là avec le coronavirus, dans cette fameuse continuité pédagogique, ce n'est pas en prenant mes supports PowerPoint ou PDF que j'ai classiquement, en les mettant sur une plateforme que ça fonctionne. Donc, ça veut dire qu'il faut tout repenser le dispositif, sans oublier nos formateurs, sans oublier y compris les formateurs qui potentiellement sont éloignés des questions du digital, parce que ça va leur permettre, et on l'a dit, d'améliorer leurs propres compétences. Tous les formateurs ne feront pas forcément appel à une plateforme de gestion des apprentissages. D'accord. Mais ils peuvent quand même participer pour voir leurs propres compétences s'améliorer. Voilà. Bien évidemment, de nouvelles contraintes. Alors, merci Bertrand. Des contraintes à la fois d'un point de vue suivi de nos apprentissages, suivi de nos apprenants, des contraintes vis-à-vis du respect du droit à l'image, respect du droit d'auteur, etc. On a ce genre de choses. Nouvelle traçabilité. Ça va complètement différencier ce que vont nous demander les probables financeurs. On quitte la feuille d'émargement. Enfin, on est censé plutôt. On a toujours des financeurs qui sont sur ce modèle-là. On va quitter le financement à la feuille d'émargement pour passer sur une traçabilité des apprentissages. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je le prends ? On a beaucoup parlé des temps de connexion. On voit bien que les temps de connexion, je me connecte et puis je vais faire autre chose et mon temps de connexion, il augmente. donc qu'est-ce qu'on va voir là-dedans ? Du coup, ça renforce, et je vais terminer là-dessus pour cette image-là, ça va renforcer la notion d'accompagnement. Accompagnement qui peut être de plusieurs formes et on aura l'occasion de l'aborder parce que du coup, bien évidemment, ça change les rôles du formateur. est-ce que mon formateur continue à participer directement à la montée en compétences ? La réponse, c'est oui. Mais sous quelle forme ? Est-ce qu'il dispense de la formation ou est-ce qu'au contraire, il va créer les ressources ? Ou est-ce qu'au contraire, il va revoir toute l'ingénierie pédagogique ? Ou est-ce qu'au contraire, il va concevoir directement les ressources multimédia ou les storyboards ? Est-ce qu'il va coordonner l'ensemble des acteurs ? Donc, c'est ça aussi qui peut être important de montrer à l'ensemble de vos équipes de formateurs, c'est qu'il faut les accompagner sur un changement de posture. Voilà, c'est-à-dire que ce fameux, je crois que de mémoire, ça devait être 75-25%. Effectivement, oui, effectivement, c'est-à-dire que effectivement, le formateur ne sera pas forcément celui qui va dispenser directement la formation, mais il sera les nouveaux métiers du formateur. Donc, on peut avoir des gens qui occupent en fonction de leurs activités et de leurs organismes de formation différentes fonctions à différents moments. Voilà, donc on a, on peut avoir ce genre de choses, on peut avoir ce type de choses. Différents rôles du formateur, le rôle de la formation qui petit à petit s'émancipe, enfin s'émancipe, c'est un grand mot, mais sort de l'organisme de formation pour aller vers les apprenants, quitte cette logique d'espace, cette logique de lieu pour passer à une logique d'espace-temps avec des capacités techniques qui nous permettent de nous appuyer sur des outils, mais aussi, et c'est extrêmement important, la volonté de faire monter en compétence nos formateurs et nos apprenants sur les outils numériques. D'accord ? Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. La montée en compétence de nos apprenants et de nous-mêmes sur les métiers du numérique. Ok ? Alors, je vais vous laisser un temps pour réagir dans la zone de chat et puis je finirai avec ce... Pardon ! Avec ce diaporama. Je n'ai pas eu le temps de couper le micro, je vous prie de m'excuser. Je reprends. Du coup, je rajoute deux trois petites choses juste pour dire que vous voyez bien que les rôles finalement changent au fur et à mesure les rôles des formateurs. Il y a parfois un formateur qui va devenir un peu plus technicien, l'autre qui va devenir plus acteur, etc. Les choses se font soit de manière formelle soit informelle. Plus on avance finalement dans notre connaissance de la multimodalité et de la formalité des gens. Et par exemple, en termes de tutorat, c'est des choses qu'on verra par la suite, mais il y a aujourd'hui, on peut dire, tiens, quand on fait de la formation médicale, c'est bien d'avoir, de prévoir du tutorat technique pour permettre aux apprenants de s'y retrouver sur ses coins navigateurs. Tiens, mon smartphone ne fonctionne pas. Tiens, mon PC n'a pas le bon Windows, etc. Comment est-ce que je fais ? Avoir du tutorat purement pédagogique sur une matière. J'ai mon formateur qui est capable d'intervenir sur un problème de comptabilité auprès de l'apprenant. Et puis aussi du tutorat, je dirais, plus global sur l'organisation de ses acquis. Peut-être qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de personnes qui à distance avaient du mal à savoir comment apprendre. Tout à l'heure, on parlait, Guillaume, tu disais, ça permet, la multimodalité permet aussi de dire, tiens, tout le monde n'apprend pas de la même manière et puis on va proposer des activités différentes. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'avoir A plus B égale C et puis d'autres qui vont avoir besoin d'avoir des liens et puis d'aller fouiller dans ces liens et puis de faire leur propre opinion. C'est comme ça aussi qu'on se rend compte que l'importance d'un tutorat, j'ai envie de dire, globalement, pédagogique, cognitif, pour permettre à chacun de dire, tiens, peut-être que toi, ce dont tu as besoin ou ce qu'il te faudrait, vu ta manière de raisonner, ce qui serait peut-être bien, c'est que tu ailles chercher, c'est que tu ailles utiliser plutôt telle ressource que qu'il fasse comme ci, qu'il fasse plus du collaboratif. Moi, par contre, tu as plus besoin d'avoir quelque chose, d'être en solitaire et ça te va bien, etc. Tout ça pour vous montrer finalement la richesse, tout ce que finalement ces technologies et la formation en ligne ou multimodale amènent en termes de richesse de l'accompagnement. voilà, on est vraiment, et ça, alors ça, tous ceux qui ont fait, toutes celles et tous ceux qui ont fait du username de la formation à distance, n'importe comment on l'appelle depuis, on va dire, 20-25 ans, vous diront, quoi qu'il en soit, il n'y a absolument pas de remise en cause du métier de formateur ou en tout cas, on ne remplace pas le formateur. Ce qu'on le remplace, c'est peut-être ce qu'il fait et que finalement, les contenus sont plus mis en ligne, etc. et que le rôle de l'accompagnement, il est là pour permettre aux formateurs, aux formateurs, aux formatrices de dire, tiens, toi, tu as besoin d'un accompagnement de tel niveau, toi, finalement, tu n'as pas besoin d'être accompagné, tu es un grand garçon ou une grande fille qui peut faire tout seul, etc. Et du coup, de faire de la différenciation, de la personnalisation de ce qui est intéressant dans toutes ces modalités. Alors, effectivement, on verra avec moi dans deux semaines. cette notion de nouvelles compétences, de nouveaux rôles où j'aurai l'occasion de revenir justement sur les différents tutorats, donc super pour le teasing, ainsi que sur le rôle du formateur qui devient plus un art, enfin, qui est renforcé au niveau de l'ingénierie pédagogique avec cette notion de vérifier que les acquis sont là, en fait. Les acquis sont là et s'ils ne sont pas là, qu'est-ce que je mets en place pour quel apprenant pour justement favoriser sa montée en compétences. Voilà ce qu'on verra tous ensemble. OK ? Bien. Super. Alors, Bertrand me dit qu'il a créé un Google Form avant de démarrer une action de formation pour des apprenants. Oui, oui, effectivement, on a tous fait à un moment ou un autre des tests de positionnement. Alors, Google Form ou un autre outil, la question n'est pas là. Mais effectivement, soit quand on prend soit un vrai test de positionnement, soit ne serait-ce que pour prendre la température au niveau de nos apprenants pour savoir comment ils se sentent, ce type de choses, on a parfois de très, très surprises. Effectivement. J'en profite pour dire que mercredi, alors ce n'est pas mercredi qui vient, donc ce n'est pas mercredi 13, mais mercredi 20, on aura un webinaire dans le cadre de l'opération continue à former justement sur cette question qui est de dire mais finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois demander à mes apprenants en termes de prérequis au-delà des prérequis cognitifs, des prérequis en termes de connaissances techniques, connaissances d'une matière. Voilà. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est important, comme tu disais, Guillaume, de savoir de quels outils ils disposent, quelle est sa connaissance ou sa maîtrise du numérique, est-ce qu'il y a une bonne connexion, pas de bonne connexion, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut imaginer, etc., etc. On aura un webinaire sur cette question-là. C'est quand, ça ? Ça, c'est le 20. Tu peux nous mettre la date et l'heure dans la zone de chat, s'il te plaît ? Oui. Super. Alors, super. Merci beaucoup, Christophe. Alors, pour terminer, juste, ah, OK. Alors, pour terminer, juste un point sur ce que je vous demande de faire pour la prochaine fois. Alors, encore une fois, vous le recevrez par mail. Vous les recevrez par mail, là, dans le moment qui va suivre. Je vais faire un envoi groupé, y compris à ceux qui ne sont pas là. Ce sera plus simple. Ça va me permettre d'aller plus vite. Vous recevrez donc les... Ce n'est pas celui-là. Vous recevrez donc les identifiants par mail, ainsi que le support que j'ai utilisé aujourd'hui, dans lequel vous retrouverez de toute façon, les différents renseignements. Voilà. Là, logiquement, vous voyez mon écran. Voilà. Quand vous serez dans la zone de... Quand vous serez sur le LMS, je vous rappelle que si vous avez déjà un identifiant, c'est les mêmes. Si vous n'avez pas eu l'identifiant, je vais vous les fournir. Vous avez la possibilité de consulter le module préambule. Le préambule, c'est ce qui vous a été envoyé par mail. C'est pour ça que c'est en bleu clair. Et puis, vous verrez qu'il y a une autre tuile qui s'appelle les bases d'un dispositif de formation multimodale. Vous retrouverez donc le... Vous retrouverez tout ce qu'on a vu aujourd'hui, y compris le... Comment ça s'appelle ? Le replay. Vous pouvez m'excuser. Le replay de notre webinaire. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Donc, préambule ici avec les différents contenus. Et puis, également, une autre tuile qui s'appelle les bases d'un dispositif de formation multimodale sur lequel vous avez donc le replay qui sera disponible, le support que j'ai utilisé, un lien optionnel que vous devez connaître sur la veille de dispositifs multimodaux sur les outils ou sur les pratiques. Et deux activités à réaliser, découverte du modèle Competis et découverte du modèle SAMR ont déjà été utilisés, les termes ont déjà été utilisés dans la vidéo d'introduction. Mais là, je me demande de réfléchir à vos propres pratiques. Et puis, également, un message à déposer dans le forum que ce soit sur ce qu'on vient d'aborder, que ce soit un retour sur les questionnaires, un retour d'expérience ou toute information qui vous permettrait, qui vous semblerait pertinent de communiquer à l'ensemble du groupe. Voilà. Donc, vous avez le lien juste ici, le lien pour aller jusqu'au, sur le forum et sinon, le forum, vous le retrouvez à la base du parcours, les bases de la multimodalité. Voilà pour mon intervention aujourd'hui. La semaine prochaine, vous serez avec vous serez avec Jean-Luc Pevrier. Voilà, je suis quand même censé connaître le nom de mon patron. Donc, quand même, sur tout ce qui est aspect réglementaire et on se reverra dans deux semaines pour aborder les nouvelles compétences du format. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, des demandes d'informations ou tout complément. Eh bien, merci Guillaume. Et puis, je vous dis aussi à la semaine prochaine. Donc, le lien sera le même que celui d'aujourd'hui. Et puis, comme je disais, n'hésitez pas à enrichir vos connaissances avec toutes les ressources que vous allez trouver dans continue-à-former.fr mais aussi sur le site communauté. qui est un site que j'administre depuis des années sur lequel j'ai fait pas mal de informations. Voilà. Merci, bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci Guillaume. À très bientôt. Au revoir.